Bonjour tout le monde, bonjour mes étudiants, mes stagiaires, mes amis, ça vous savez très bien. Alors aujourd'hui nous allons parler des missions de la fonction des ressources humaines. Alors pour parler des missions de la fonction des ressources humaines, il faut qu'il y ait une approche. Et cette approche, en quoi consiste ? Elle consiste à faire une approche entre clients ounisseurs appliqués à la fonction RH qui va nous permettre de cerner les grandes missions de la gestion des ressources humaines. Alors, le DRH et ses clients, on devra toujours savoir c'est quoi un DRH et ses clients. Grâce à cette approche et dans l'organisation de la fonction RH, on doit mettre les mains sur quatre catégories. Les quatre catégories des clients qui ont des attentes, qui ont des attentes envers quoi ? Envers la DRH. Avec les attentes de la DRH et les catégories de clientèle de la DRH, l'IA, ce sont les salariés, les encadrements, les partenaires sociaux et la direction générale. Donc il y a toute cette catégorie, donc elle a des attentes. Elle a des attentes envers, envers qui ? Envers le directeur des ressources humaines. Alors, selon des enquêtes et selon des études qui ont été faites, en France et dans le monde entier, ou bien en Europe, ou bien sur le plan international, ils se sont arrivés à adresser une synthèse. Une synthèse dans un tableau dans lequel il y a les quatre catégories ainsi que les attentes de cette catégorie de clientèle. C'est bon ? Envers la DRH. Alors, en premier lieu, on va voir, on va voir le tableau à l'aide dont je vous ai parlé. Donc, alors le tableau qui parle de la DRH et ses clients. Alors, quand on décortique les quatre catégories de clientèle, que sont les dirigeants, les managers, les managers, on va les appeler et N plus 1. Si je vous dis par exemple N plus 1, vous allez savoir que ce sont les managers. Il y a les dirigeants, les managers, les salariés et les et les délégués, les représentants salariés. Les représentants salariés. Alors, on va parler de chaque catégorie envers et ses attentes envers qui envers la DRH. Ok. Alors, pour les dirigeants. Les dirigeants, quand on parle des dirigeants, c'est la direction des ressources humaines. Pardon, c'est pas la direction des ressources humaines, mais c'est la direction générale. Alors, là où il y a le directeur général, le président, le président du directeur général et tout l'état-major de l'entreprise. Alors, pour le dirigeant, un DRH doit être comment ? Pour le dirigeant, pour le dirigeant, le DRH doit être, en premier lieu, garant de la sécurité. Pour le dirigeant, un DRH doit être aussi un partenaire stratégique ou bien, il doit être créateur de valeur. La création de valeur, c'est quoi ? Alors, la création de valeur, c'est quoi ? Nous avons toujours parlé de la valeur ajoutée, si vous voulez dire. Alors, la valeur, c'est la valeur ajoutée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que un DRH doit présenter pour les dirigeants en matière de formation des salariés ? En matière de création de valeur de salariés ? C'est bon ? Alors, aussi, on a les managers. Pour les managers, un DRH doit être garant de partage de la fonction. Garant de partage de la fonction. Ça, nous allons le voir dans un autre paragraphe. Ou bien, partenaire d'affaires. Pour les salariés, le DRH doit être garant de l'équité. Quand on parle de l'équité, c'est quoi l'équité ? L'équité, c'est le traitement équitable et c'est l'égalité du traitement des salaires. Ça veut dire, une égalité du traitement de salaires. Par exemple, quand on parle de l'Arabie, les gens disent qu'il y a des gens qui ont des amis ou qui ont des identités ou qui réclament de l'équité. Ça veut dire qu'il y a des salaires non méritables. Il y a des personnes qui réclament des salaires non méritables. Il y a une personne qui donne à l'entreprise, qui fait des contributions, qui travaille très bien, qui a des compétences, qui a pas mal de choses à donner à l'entreprise. Mais il n'a pas de chance, selon ses réclamations, en disant qu'il n'y a pas d'équité au sein de l'entreprise. Donc l'équité, c'est un facteur primordial qui doit être demandé par les salariés afin d'avoir un sentiment de satisfaction. qui s'appelle, on l'appelle un sentiment d'équité. Ou bien, si ce n'est pas le cas, on l'appelle un sentiment d'inéquité. Alors, aussi le salarié, pour le salarié, un DRH doit être garant de l'employabilité. L'employabilité, c'est quoi ? L'employabilité, c'est le fait de préserver et conserver son travail. Et bien, garant de l'éthique, garant de l'éthique, ça veut dire que la DRH doit pousser un salarié à respecter toutes les règles et les normes qu'il y a dans le groupe de l'arabia, selon 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 l'arabia. Garant de la reconnaissance. C'est quoi la reconnaissance ? Quand on parle de la reconnaissance, selon l'arabia, il y a l'éthique de l'arabia. Lyon, tu es dans une entreprise, tu fournis pas mal d'efforts, tu travailles avec les gens, vous êtes servillable, etc. Alors, il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a pas de reconnaissance. Donc, avec la reconnaissance, quand on parle de la reconnaissance, il y a l'éthique de l'éthique. Il y a des choses essentielles que je veux les employés. Supposons que j'étais un ami qui a fait un ami. Donc, quand tu te revives dans un moment, par exemple, dans un moment où il y a une rupture, ou un collègue qui n'a pas l'éthique, ou quelqu'un qui a fait un malade, ou quelqu'un qui a fait un congé de maternité, ou quelqu'un qui a fait un congé d'un homme, ou quelqu'un qui a fait un congé d'un homme, ou quelqu'un qui a fait un congé d'un homme, pour ne pas laisser l'entreprise s'arrêter. Il n'y a pas besoin de l'interruption, ou quelqu'un qui a fait un congé d'un homme, ou quelqu'un qui a fait un congé d'un homme. Bon, je vais les remplacer pour l'arc de fond. Donc là, il faut que les employés, un reconnaissance scèche, elle ne reconnaît pas que lesquels que nous soutiennent à eux, ont jamais mis à l'am droite envers. C'est-à-dire que la reconnaissance que vous trouvez dans les employés, vous trouverez par exemple chez l'entreprise, par exemple, par rapport à l'entreprise, ou par rapport à l'entreprise, ou vous demandez qu'il n'y a pas d'intérêt. Non. Donc, il y a une reconnaissance. Donc, il y a un sentiment, l'employé ou le salarié, de non reconnaissance. Donc, la DRH, elle doit être reconnaissante. La DRH, pour le salarié, doit être reconnaissante. Doit être garant de l'éthique, doit être garant de l'employabilité, et doit être garant de l'équité. L'équité, 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 c'est le traitement d'égalité, c'est l'égalité du traitement des salariés. OK ? Donc, je vais vous dire, par exemple, 20 ans dans une entreprise, une personne qui a fait un salarié, ou le même poste. Donc, elle a dit, il y a l'équité. Donc, nous allons voir la théorie de James T.C. Adams, qui a parlé de l'équité, et qui a parlé aussi des problèmes qui peuvent être engendrés en cas d'inéquité. En cas d'inéquité, il y a un cas d'insatisfaction. Alors, aussi, il y a une autre catégorie, et il y a la dernière, il y a une autre catégorie, laquelle, c'est, 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 c'est les représentants des salariés. Les représentants des salariés, qui sont, dans la classe, vous avez des représentants de classe, vous avez aussi des responsables de classe. C'est quoi le rôle des représentants des salariés ? Un représentant de salariés, c'est le garant de l'écoute. Un représentant de salariés, pour lui, un DRH doit être un garant de l'écoute. Ça veut dire quoi, garant de l'écoute ? On va la voir dans un paragraphe. Alors, garant de l'écoute, le bureau du directeur général, il doit toujours être ouvert pour les représentants des salariés. Parce que les représentants des salariés, ils sont nommés par des syndicats, ils sont protégés par des textes loyaux, ils sont nommés par des textes loyaux, ils sont nommés par des ministères, ils sont nommés par des ministères, ils sont nommés par des ministères, ils sont nommés par des directeurs des ressources humaines. Aussi, pour le représentant des salariés, le DRH doit être un garant de conformité, et un garant du dialogue social. Le dialogue social, et le rapport dont il va vous en savoir, c'est l'hé desire. L'hé desire. L'hé desire. L'hé desire. C'est une émerveille climatique, comme il peut les pouvoir et les prendre. Il s'est tracée immobilié. Il s'est tracée immobilié. Il s'est tracée de développement, avec la changement sociale. Il y a beaucoup de choses. Donc il s'est tracée de l'éducation. une liaison. Donc il y a une liaison entre les représentants des salariés, les salariés, les managers, les dirigeants et la direction des ressources humaines. Donc là, c'est un facteur qui parle d'une liaison et des liaisons plutôt qui forment quoi ? Les attentes dans les quatre catégories de clientèle. Maintenant, je l'approche entre client et fournisseur, mais le client ne fait pas les attentes. Donc rien que pour savoir ce qui est le cas, c'est quoi les attentes qu'il faut déposer dans le modèle de client-fournisseur ou bien l'approche client-fournisseur. Alors, pour parler des attentes, alors, l'équité, l'emploi et la vie. Alors, on parle des attentes de qui ? Des salariés. On va débuter à, un, par les attentes des salariés, les attentes des salariés. La nouvelle tradition pour les attentes, dire les autres clients. En premier lieu, lorsqu'on parle des attentes des salariés, il y a l'équité, l'employabilité, l'éthique et reconnaissance. L'éthique et reconnaissance. Ce sont les attentes qui semblent développer. Ils doivent être développés à des attentes. Ils doivent être développés par qui ? Par l'ADR. Je le dis et je le redis pour que vous puissiez savoir de quoi on parle. Donc, il y a toujours une liaison. Il y a des attentes. Des attentes qui sont instaurées par cette catégorie de clientèle. Et surtout, surtout, on a débuté par les salariés. Pourquoi j'ai débuté par les salariés ? Vous allez comprendre pourquoi j'ai débuté par les salariés. parce qu'en tant que salariés, c'est le premier pas qui est le nouveau recrut. C'est qui est le nouveau recrutement en tant que dirigeant ou le manager ou le représentant des employés. Alors, pour parler de l'équité, on va commencer par l'équité. L'équité qu'il y a, c'est l'égalité de traitement des salaires. Donc, le phénomène, dire l'équité, le traitement, l'égalité de traitement des salaires, est-ce qu'il y a le temps au milieu, dire le travail, au milieu, dire chaque entreprise. Au milieu de chaque entreprise, chaque salarié, il évalue. Ce qu'il apporte, il évalue ce qu'il apporte. Il est dans une entreprise, il est dans une entreprise, il est dans une entreprise, il est dans une entreprise. Vous l'entendez ? Pourquoi la banque a été un bureau de la beurre ? Une banque qui se lance par un auto-dérimant à 36 000 ou pas ? Pour les bureaux de la Poste et les guérotages, qui vont s'enpâcher des achats, Or paraît-on sur la banque ? Rien que pour vous montrer quelques exemples. Alors, chaque salarié évalue ce qu'il apporte. Ses contributions au profit de l'entreprise, tel que ses efforts, ses compétences et les résultats, il évalue également quoi ? Il évalue ce qu'il reçoit. Dans l'entreprise, la plupart sont dans une entreprise. Dans l'entreprise, il parle de la contrepartie, à chaque fois il parle des rémunérations, à chaque fois il parle des autres collègues. Moi je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas ce qu'ils font. Donc tout ce sens, c'est quoi ? C'est des calculs, des valorisations, des comparaisons. Des comparaisons. Et en fin de compte, il y a des calculs qui veulent vraiment avec le sentiment. Avec le sentiment, c'est celle. Est-ce que vraiment, il est satisfait par la contrepartie ? Également avec, ou bien non ? N'est-ce pas ? Alors ça, c'est quand on parle de qui ? De l'égalité de traitement des salaires. Alors, il évolue également ce qu'il reçoit, sa rétribution. La rétribution, quand on parle de la rétribution. Hedlumurad el yawa, rétribution. Sa rétribution, ça veut dire Hedl. C'est l'évaluation des contrepartiens. Ou la contribution, le waedlumurada, c'est la contribution. Alors, quand on parle de contribution, les contributions, une fois qu'on a une contribution et rétribution, alors la contribution, moi, ce que je donne, c'est la rétribution, ce que l'entreprise me donne. Ou bien ce que je perçois de l'entreprise. Alors, il y a une évaluation des contreparties. Chacun fait son auto-évaluation. Tout le monde. Mais il y a un poste qui a été dans l'agriculture, des entreprises, ou les directeurs des ressources humaines qui savent ça. C'est un poste qui a été dans l'agriculture. Alors, on peut dire qu'une évaluation des contreparties. Alors, imaginez que j'ai une émotion qui s'ouvre, qu'avec l'ambiance, etc. Qu'est-ce que tu te sens bien? Tu ne fais rien à vous des questions de rien du tout. Ça, il faut faire attention à la dame. Il faut, il faut être attentif. Mais il n'est qu'une question des règles. Rien que pourquoi? Pour voir le sentiment d'y être chaque employé qui va jouer lui. Est-ce qu'il y a un sentiment d'équité? Ou bien un sentiment d'inéquité? Alors, l'évaluation des contreparties. Les avantages qu'il en retire en termes de rémunération. La rémunération, c'est quoi les avantages qu'il en retire en termes de rémunération? La rémunération, je ne sais pas. Il y a des étiquettes. Il y a des salaires. Attention! Il y a des gens qui mélangent entre la rémunération et le salaire. Le salaire reste un salaire fixe. Le salaire reste un salaire. C'est le salaire. Le salaire reste un salaire. Les avantages qu'il en retire en termes de rémunération, de reconnaissance ou de statut. là-bas, il y a un problème. Et non, chacun cherche une évolution. Chacun de nous cherche une évolution, cherche une reconnaissance et cherche un développement au niveau de son statut. Est-ce que le statut du salarié reste le même ? Est-ce qu'il a été changé pendant la durée de son parcours professionnel ? Ou bien est-ce qu'il est resté statif ? Alors là, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Donc l'amaliyah n'est-ce pas l'amaliyah qui fait un boulot, l'amaliyah ce n'est pas une opération, mais il parle de quoi ? D'un sentiment, un effet, il parle par les chiffres. Il peut parler avec vous, chiffres. C'est quoi ? Donc, rétribution sur contribution. Imaginez, le rouge, rien que pour savoir l'importance d'il y a des informations. Donc, la rétribution sur la contribution est égale au ratio d'équité. Donc le ratio d'équité, on peut faire un calcul de ratio d'équité selon la rétribution, selon la liaison, rétribution, contribution. C'est-à-dire la rétribution, ce que vous percevez sur ce que vous donnez, ce que vous donnez, sur les contributions. Donc, ce qu'il y a des contributions, généralement, ce sont les contributions que vous vous engagez à donner à l'entreprise. Ce sont les efforts, ce sont les compétences, ce sont les résultats, c'est un cumul. D'ailleurs, le résultat de quoi ? De votre travail. N'est-ce pas ? Alors, et de votre potentiel aussi. Alors, quel compare avec la perception ? Donc, il faut toujours, il faut toujours regarder comment les salariés regardent la situation en dialogue, comment ils regardent la reconnaissance, comment ils calculent le statut, en se référant à ce ratio d'équité. Mais quand je trouve ça avec le ratio d'équité, il y a un sentiment de non-équité. N'est-ce pas ? Donc, c'est un exemple concret et simple. C'est simple. C'est un problème qui reste général. Alors, il compare avec sa perception. C'est quoi la perception ? Yannick, Dekchi, oui, il y a quoi ? Alors, je réfléchis. Alors, du ratio concernant d'autres salariés. Alors, il y a toujours une comparaison entre mon ratio et le ratio de mes camarades, ou bien de mes collègues. Dans le milieu professionnel, on dit les collègues ou bien les collaborateurs. C'est bon ? Ou bien d'autres salariés dans d'autres entreprises ou en dehors. Il a dit le 28. Il a dit le 28. Il a dit le 28. Il a dit le 29. Il a dit le 29. Il a dit, 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 surtout, surtout, dire, dans l'entreprise, il n'y a rien de dire. Alors, alors, la comparaison qui se fait avec d'autres salariés, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est une comparaison avec les salariés, les humain ma'aya, Ce sont mes collègues, ou bien dans d'autres entreprises. Les collaborateurs, et dans d'autres entreprises ou en dehors, ils s'appellent chez les confrères. Il y a là la concurrence. Alors, la comparaison, il y a un petit truc, il y a un petit truc, il y a un petit truc, il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. Vous entendez les termes, les termes qui ont, la plupart des collaborateurs et des collègues parlent de ça. Alors, c'est une comparaison qui reste acharnée. On parle de qui ? On parle des salariés qui sont intégrés avec notre société. Et on parle aussi sur des salariés qui sont engagés dans une autre entreprise. Alors, qu'est-ce qu'elle entraîne dans la comparaison ? Qu'est-ce qu'elle peut entraîner ? Deux sentiments. Soit un sentiment d'équité. Yannick, je suis très, très satisfait. Ou bien un sentiment de non-équité. Ou avec le sentiment de non-équité, où est-ce que le méchait ? C'est quoi ? Le sentiment de non-équité. On va le voir selon la théorie de John Stacy Adams. John Stacy Adams, c'est lui qui a parlé, celui qui a instauré une théorie, et le résultat des sentiments, lorsque vous sentez un sentiment d'équité, ou bien un sentiment de non-équité. parce que c'est un sentiment d'équité. Ok ? Alors, pendant trois minutes, on va aller vers la première demi-heure, on va aller vers la fin, on doit aller vers la fin. Alors, selon la théorie d'équité formée par John Stacy Adams, le constat, alors le constat c'est quoi ? Le constat, ça veut dire constater une situation d'inéquité qui va entraîner, qui va entraîner quoi ? Qui va entraîner quoi ? Des actions destinées à ré-créer l'équité. Et après, les actions, après le sentiment d'équité, alors après, quand il y a un sentiment d'inéquité, et quand il y a un sentiment d'équité. D'abord, la deuxième partie, où il y a un sentiment d'incha'Allah. Donc, je vais interrompre le cours pour une petite pause, et puis on va parler de ça.